Comment est-ce qu'on appelle une position « a priori » ? Oui, mais ça on appelle une position « a priori ». C'est-à-dire qu'on prend une position avant d'avoir les détails. Et ça, ça ne va pas du tout. Mais je dis vraiment à tout le monde en France, à tout le monde en Suisse, Romandie, d'avoir l'intérêt tout d'abord au thème de guerre et de terrorisme. Et aussi d'avoir l'intérêt des thèmes internationaux, de l'histoire contemporaine. C'est des thèmes très, très importants. La guerre en Irak, l'Afghanistan, les drones, tout ça, très, très intéressant. Et qu'il faut un discours qui est ouvert. Je dis, je suis très prêt à écouter quelqu'un qui a une autre position sur la guerre contre Irak, qui dit, mais non, ce n'est pas un million de morts, c'est 200, 100, 200 millions. Non, 200 000 morts. Alors non, on peut avoir un discours, combien de morts. Mais ça ne va pas si on dit, ça c'est une conspiration et on n'en parle pas. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour l'histoire contemporaine. Parce qu'à la fin, on ne va pas, ce n'est pas qu'on ne va pas avoir un débat, mais on va avoir un débat qui ne fonctionne pas bien. Je propose de faire ce débat sur les lignes surprise, Me-hop, Dli-hop, ce qui est un discours américain. Parce qu'il y a des gens que je suis complètement surprise. Je suis absolument convaincu que Bush a dit la vérité, que c'est Dabin-Land. Ok, ben voilà, pourquoi pas, il y a des gens très intelligents qui ont cette position. Surprise. Puis il y a des autres qui disent, ah non, 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 je suis complètement Me-hop. Je suis complètement convaincu, Bin Laden n'a rien à faire. C'est les Américains, ils ont fait eux-mêmes. Ah bien, bien, voilà, une autre position. Et il y a un troisième qui dit, ah je suis entre les deux. Je pense Bin Laden a fait des attentats, mais les services secrets américains, ils auraient pu l'empêcher, mais ils n'ont pas fait extra pour avoir le terrorisme, pour choquer tout le monde. Et là, si on a des gens comme ça, qui s'expriment clairement, qui après disent pourquoi ils ont cette position, c'est ça la science.